C'est dans ces vignes qui bordent le village que le corps inanimé d'une femme de 68 ans a été retrouvé. Selon les habitants, elle aurait cherché à fuir l'inondation. Hier, au plus fort des intempéries, sa maison s'est retrouvée cernée par les eaux de la Boyne, le cours d'eau voisin, sorti de son lit. Vous voyez la digue ? C'était au bord de la digue. Donc ici, il devait y avoir 7 mètres de plus. Plus tôt dans la journée, le maire de la commune s'était inquiété. J'étais passé le matin pour voir s'il allait bien, parce que le matin, ça ne me menaçait pas encore. Puis je suis repassé à 11h30, donc la rivière commençait à monter. Je suis parvenu à son domicile et je lui dis surtout de ne pas bouger, qu'on allait prévenir les pompiers qu'ils la récupèreraient. Lorsqu'elle est finalement repérée, elle se trouve en état d'urgence absolue. Transportée à l'hôpital de Montpellier, elle y décèdera quelques heures plus tard. Les 400 habitants de Cazouls-des-Ros accusent le coup. Je suis très triste et un peu choquée. Très triste parce que c'est une dame de mon âge et que ça m'a vraiment touchée. C'est une dame très très gentille. Tout au long de la journée mercredi, les autorités ont relayé la consigne. Impossible de quitter son domicile sans l'intervention des pompiers. Mais la montée des eaux, extrêmement rapide, a parfois créé la panique. Après les précipitations importantes des derniers jours, les conditions météo sont maintenant plus favorables. Sur le front pendant de longues heures, les secours ont enfin droit à un peu de répit. En déplacement à Béziers, la ministre de la Transition écologique a salué leur mobilisation. C'est plus de 650 pompiers dans le seul département de l'Hérault qui ont été engagés, avec 600 policiers et gendarmes, de très nombreuses interventions, des centaines d'interventions, plus de 1000 personnes qui ont dû être évacuées. Le bilan aurait clairement pu être beaucoup plus lourd, compte tenu de l'intensité des phénomènes auxquels on a assisté hier. Pendant près de deux heures, Elisabeth Borne est allée à la rencontre des sinistrés. Bon courage, madame. Merci beaucoup. Bon courage. On est à leur côté, on est à leur côté dans le moment de l'émotion, puis on va être à leur côté dans la durée, notamment en déclarant en urgence l'état de catastrophe naturelle, qui va permettre que les assurances puissent les rembourser au plus vite. Malgré le soutien apporté, certains habitants estiment avoir été livrés à eux-mêmes. Devant l'hôtel de ville de Villeneuve-les-Béziers, un sinistré interpelle le maire et la ministre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux, je te connais. Rien n'a jamais été fait. Regardez, je suis plein de merde, on n'a pas vu personne. Chemin de Saint-Michel, 1,50 m d'eau. Voilà, c'est la seconde fois. Voilà, oui, 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 c'est la seconde fois. Et tous les rues de Réunion-Tour, ils sont d'une belle merde. Ces inondations auraient-elles pu être évitées ? Pour Elisabeth Borne, le risque lié aux intempéries n'a pas été assez pris en compte dans l'aménagement de ces territoires. Donc on ne va pas se satisfaire de ce qui s'est passé et on va regarder avec monsieur le préfet, avec les services de l'État, avec monsieur le maire, comment on peut faire pour évidemment que ça ne se reproduise pas. Penser à l'avenir, même si beaucoup de sinistrés vivent maintenant au jour le jour. Évacués par les pompiers hier, Olivier et Vanessa retrouvent leur maison. Dans leur garage, l'eau a tout renversé. Le garage, qu'est-ce qu'il y en reste ? Avec des véhicules, des scooters, tout ce qui va bien, quoi qu'est-ce qu'il y en a ? 24 heures après, le couple est toujours aussi choqué par la violence des éléments. C'est mon voisin, un côté qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a ta voiture qui est partie. Donc je suis sortie et j'ai vu qu'effectivement, le chemin était une rivière. Et après, on a surveillé et l'eau est montée très vite en 6 minutes. On a rien pu faire. On a sommé 2-3 petites choses, on a pu, les papiers, les choses importantes. A l'intérieur, une couche de boue recouvre les sols du rez-de-chaussée. On a le haut quand même pour les enfants, qui est sauvé déjà. Après, c'est que du matériel, c'est ce qu'on se dit, mais on réalise pas vraiment. Un long travail de nettoyage et de réaménagement s'annonce. Donc là, je vais débrancher tous les appareils électriques, tous les multiprises, les trucs, avant de remettre. De toute façon, je vais pouvoir remettre les prises, je vais juste remettre en haut et puis les lumières. Une lourde tâche qui attend aussi François. Ça a dû monter jusque là, je pose. L'atelier de cet ancien professeur au Beaux-Arts, installé à Villeneuve-les-Béziers, a été ravagé. Comment vous vous sentez là, quand vous voyez ça ? Je me sens très mal, très très mal, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, une affaire comme ça. Et puis vu mon grand âge, je m'attendais pas à ça. À 89 ans, il a pu trouver refuge chez sa belle-sœur. Elle l'accompagne pour photographier tout l'intérieur de la maison. Une étape nécessaire pour obtenir une indemnisation par les assurances.